Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 243, si je ne dis pas de bêtises, 242, excusez-moi, de Jujutsu Kaisen. Alors ça va être une petite review, on va vite fait parler du chapitre et on va parler de Gege Akutami, parce que nous on va le choper. Lui, je vous le dis, on va le choper très bientôt, il commence à nous faire trop de dingueries. Il nous a buté Gojo, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Il a tué Kashimo, ok, pas de problème. Il a tué Megumi, je me suis retenu. Par contre là, c'est trop, là, 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 on va commencer à parler là en fait. C'est quoi ce chapitre ? C'est quoi ce chapitre ? Non, bon, plus sérieusement, chapitre 242, qui est dans la continuité du chapitre 241, ce qui est logique. Mais oui, du coup, toujours ce combat de, j'allais dire combat de clown, pas combat de clown, mais ce combat d'humoriste, on va dire. Ce combat d'humoriste, alors le sort de Takaba, c'est-tu pas de bêtise Takaba ? Oui, le sort de Takaba est très puissant, il est très très puissant puisqu'il matérialise visiblement beaucoup de choses. Donc, concrètement, il peut matérialiser une fusée, il peut matérialiser une bombe atomique, je sais pas. Bref, mais en fait, il peut matérialiser plein de trucs. Après, est-ce que c'est que dans, en fait, je sais pas si c'est que dans le mental ou si, parce que les dégâts physiques reçus, comme l'a dit, ouais, je me parpille un peu dans tous les sens, mais les dégâts physiques qu'a reçus Kenjaku sont bien réels et lui-même le dit, il dit que les dégâts qu'il subit, c'est vraiment réel et que ce combat ne va pas être, ne va pas pouvoir être résolu par la violence en soi. Donc, en fait, comment, enfin, je sais plus ou moins comment ça va se terminer, vous aussi, c'est très bien, il va faire en sorte que soit Takaba soit comblé, qu'il soit heureux et qu'il soit en mode, moi je peux me rire en paix, soit il va, en fait, non, même pas, il peut le combler que comme ça, parce qu'il a déjà essayé de détruire son humour et de détruire sa confiance en lui et ça n'a pas marché, puisque Takaba est allé en mode, bah écoute frérot, tu vas voir qu'en fait t'as tort et que moi j'ai raison et je vais te faire rire et je vais faire rire tout le monde. Là, alors je vais être honnête avec vous, moi ça ne me fait pas rire, moi ça m'énerve plus qu'autre chose, hein, on passe de la mort de Gojo à Kenjaku qui fait l'infirmière, qui fait l'infirmière et qui s'amuse à faire le chat. Mais on va le mêler, on va le mêler, Gege, on va te mêler, Gege Akutami, fais attention à toi, attention, hein. Mais non, non, mais ouais, non, mais vraiment, vous voyez, c'est... Après, en vrai, je comprends le fait qu'ils veulent tester de nouveaux combats, etc., mais je ne m'attendais pas du tout à un combat comme ça, je ne vais pas vous mentir. Alors, je n'ai pas me plaint dans le sens où je disais que si le combat était rush, ça allait m'énerver et tout, là le combat n'est pas rush en soi, mais je ne m'attendais pas à un combat vraiment comme ça, en fait. En fait, c'est un combat, mais sans être un combat, c'est un combat humoristique, voilà, ce n'est pas un combat physique, etc., même si les deux personnages se prennent des dégâts, attention. Ça, il ne faut pas le négliger, hein. Les personnages subissent quand même des dégâts physiques, des dégâts bien réels, mais la véritable essence de ce combat, en fait, c'est les dégâts mentaux, c'est les dégâts psychiques qui vont, en fait, donner la clé de la victoire à Kenjaku ou à Takaba. Donc, ouais, je ne sais pas. Le chapitre, franchement, je suis perplexe, je suis perplexe. Comme vous avez pu le voir, même pas de vidéo sur les leaks, même pas de vidéo pour le 240 ou le 241, je n'ai pas fait de review, je n'ai pas fait une vidéo sur les leaks aussi. Tout simplement parce qu'après, on ne pouvait rien dire sur les leaks, vous voyez, je n'ai pas commencé à faire des vidéos leaks. Au MG, on a Kenjaku qui est déguisé en infirmière. Voilà, quand même, un minimum de respect. Mais, ouais, je ne sais pas, ce combat est assez spécial. Je ne m'attendais pas à un combat comme ça. Et le truc, c'est qu'en fait, l'humour ne marche pas. L'humour ne marche pas. En tout cas, sûrement, l'humour ne marche pas. Et je pense que, en fait, il a vraiment voulu nous pondre un truc en mode humoristique, un peu, vous savez, à la... Bon, la comparaison que je vais faire est assez brute, mais un peu à la Dragon Ball. Vous voyez l'humour Dragon Ball, etc. Ça, c'est un humour qui marche. Ou, pour les connaisseurs Gintama, Gintama, c'est un humour qui marche sur énormément de personnes. Pour le coup, moi, Gintama, ça a énormément marché sur moi, en termes de j'humour, vous voyez. Et, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de nous faire un peu des blagues. En fait, c'est... Voilà, je vais vous dire, en fait, là, je me dis qu'il y a deux possibilités. Soit il essaie de nous faire passer des blagues et il essaie de nous faire passer ça en mode drôle, à la Dragon Ball, à la Gintama, mais ça ne marche pas. Soit il essaie de faire tourner ça au ridicule, avec des blagues, justement, qui ne fonctionnent pas, des blagues qui sont nulles, un peu comme, au final, Takaba, puisque Takaba ne fait pas spécialement rire les gens, etc. Là, c'est un miracle que Takaba s'amuse avec Kenjaku, parce que, oui, Kenjaku s'amuse. Il le dit dans le chapitre. Alors, attendez, je vais retrouver la page. Il dit qu'en gros, ouais, en fait, déjà, il y a une page vraiment stylée, par contre, où les deux s'amusent dans l'eau et, vraiment, on voit Kenjaku qui semble être heureux. Et puis, il dit, ah, je m'amuse tellement combien de siècles se sont écoulés depuis que mon cœur s'est enflammé de la sorte. Donc, là, vraiment, en fait, c'est vrai que Kenjaku, lui, il est là depuis plusieurs siècles, déjà. Donc, et là, vraiment, il s'amuse, en fait, il passe du bon temps. Il le dit juste après, il dit, je suis si heureux d'avoir commencé cette traque meurtrière. Mais, en disant ça, en fait, c'est parce que cette traque meurtrière, au final, elle lui a procuré ce plaisir-là, ce moment avec Takaba qui, justement, lui procure une joie immense. Et ça, vraiment, on sent qu'il y a un petit truc là-dessus. Vous voyez, peut-être que Gege, il va peut-être pouvoir jouer là-dessus pour la backstory un peu de, je sais pas moi, de Kenjaku, parce qu'au final, on connaît aucune info sur Kenjaku, on sait pas pourquoi, on connaît pas ses véritables intentions. Enfin, si on sait ses pensions, ses véritables intentions, mais le pourquoi il veut faire ça. Enfin, si, on sait pourquoi il veut faire ça aussi, mais ce qui l'a amené à faire ça, vous voyez, Ghetto, par exemple, lui, il voulait un monde sans humain qu'avec des exorcistes, justement, pour qu'il n'y ait aucun fléau, etc., etc., pour que tout le monde vive au même niveau et qu'il n'y a plus besoin de... et que l'effort ne protège plus les faibles, vous voyez. Il avait une raison qui le poussait à faire cela. Kenjaku, on sait pas quelle est la raison qui le poussait à accomplir son objectif, vous voyez. Donc, peut-être que ces trucs-là vont... Enfin, peut-être que ce chapitre et ses... briment un peu de... Pas de passé, mais de phrases, en mode, ouais, je m'amuse beaucoup, ça fait longtemps, je suis heureux. Peut-être que ça va nous mener un peu... Ça peut nous donner des indices sur sa backstory. Et ouais, donc bon, à voir. Prochain chapitre, d'ailleurs, ça va être Petit Rêve, d'ailleurs, je pense à... Vous savez, à la fameuse page cover, on a Satoru et Suguru, les deux qui sont habillés en costard cravate et qui sont posés sur une scène musicale. Voilà, en gros, c'est la même chose. C'est le même micro, les mêmes tenues. Sauf que là, on n'a pas Suguru, on a Kenjaku, on n'a pas Gojo, on a Takaba. Du coup, voilà. Mais, 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 ouais. Non, le chapitre est spécial. Le chapitre est spécial, je... Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Pour vous dire, je ne sais même pas quoi mettre en miniature. Donc, bon, à partir de là, il n'y a tellement pas moyen de faire un vrai truc. Je ne sais pas. Vraiment, ce chapitre, je suis vraiment perplexe. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'encore une fois, c'est moi qui n'ai rien compris à ce combat. Ce combat doit avoir une face profonde, etc. Il faudrait peut-être que je relise ce combat à tête reposée sans a priori, peut-être. Mais pour l'instant, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de comment il amène ça. Même si, encore une fois, ce n'est pas un combat physique, c'est plutôt un combat psychique. C'est le premier qui s'aide mentalement qui va perdre. Donc, bon. Du coup, voilà. C'est la petite review du 242. Voilà. Donc, normalement, le chapitre, enfin, le combat va se terminer au 243, grand max au début du 244. sûrement avec la mort de Takaba. Et je pense qu'il va nous dévoiler justement qu'en fait, le fait que Takaba combatte Kenjaku, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ce qu'il va donner des informations à nos protagonistes et un indice afin de battre Kenjaku. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye !